Bientôt on va arriver, il n'y en a pas pour très longtemps, et en bas vous verrez, c'est vraiment très très beau. Mais c'est un endroit assez inaccessible, donc il n'y a que ce chemin. Donc aujourd'hui là je suis accompagné par Thibaut, un grand pêcheur de la région toulousaine, qui me fait l'honneur de venir à la pêche avec moi. Voilà, je vais voir du sport aujourd'hui comme on dit. Après ce confinement, ça va nous faire du bien. Comme vous pouvez le voir, il fait même peut-être trop beau pour pêcher. C'est un magnifique ouvrage là, avant qui était un moulin donc. Oh quel trou là. Magnifique. Magnifique. Je vais y aller là, de très loin. Ça y est, une belle. Voilà. Voilà la truite, la truite de la cesse. Voilà. Elle est superbe. On va la remettre dans ce... Elle est superbe, non ? Magnifique. Magnifique comme couleur là. Elle était là, dans ce beau trou là. Elle va y retourner. Allez, tiens Zouzou. Vas-y. Hop là. Salut, tout le monde. Bubi Konutu est en train de vous. Comment est-ce, mon ami ? Bienvenue à cette trip de fishing fishing. Comment est-ce aujourd'hui ? Comment est-ce tout ? Vous êtes invités à venir à pesquer avec nous, ici en France. Mamma mia, coño ! Les gars, moi, quand je vois des coins comme ça, je tombe amoureux de la rivière. C'est magnifique. Magnifique. Donc salut les gars, aujourd'hui, donc, une petite partie de pêche à l'ultralé. J'ai là, dans les roues, dans cette magnifique rivière, là, regardez, que vous voyez derrière moi. Dans un paysage grandiose, là, au fond d'un canyon. C'est un endroit où il faut pas mal marcher, mais par contre, ça vaut le coup, parce que l'on pêche dans un cadre magnifique. L'eau, c'est du cristal. Les fariots, c'est des vrais. Elles sont magnifiques, bien zébrées et tout. Donc j'espère qu'on va se régaler, hein. Et voilà, donc après le déconfinement, Boubibonotou est en pleine forme et vraiment, j'apprécie d'aller à la pêche. Aujourd'hui, je suis avec mon pote Thibaut et j'espère qu'on va se régaler. Alors aujourd'hui, j'essaye une nouvelle canne, là, que je vous présenterai, que j'ai achetée sur AliExpress, avec un moulinet Daewon Ninja, donc de taille 1500. Un matériel magnifique, je vais vous le faire voir. Regardez. Regardez ce petit bijou. Alors la poignée est très courte, ce qui permet de jamais s'accrocher nulle part. C'est un vrai fleuret, je dirais. Elle est magnifique, hein. C'est une canne, ça coûte 32, 35 euros, un truc comme ça. La finition est magnifique. Et avec le petit ninja que je vous disais, c'est vraiment impeccable. Donc là, on pêche à la cuillère, un fil de 14. Et bon, très très bon coin. Donc à bientôt avec des trucs. La petite, la petite Fario, la petite Fario. Hein, Zuzu ? Allez, attends. Attends, attends, je te décroche vite, vite. Tu vois ? Ah, voilà. Regardez-moi, ça. Des coups comme ça, là. Et pas de truite. Alors que c'est une merveille. Cette rivière est une merveille. This river is amazing. Amazing, oh my gosh. Regarde comme elle est bien zébrée. T'as vu ? T'as vu ? Je vais la prendre en chausson. Regarde comme elle est bien zébrée. Magnifique. Magnifique. Elle est superbe, la petite. Tu filmes, là, ouai ? Superbe. Voilà. Tout est dit, là. Magnifique. Elle a des zébrures. Allez, petit oeuf. Hop là, magnifique. Petite hélas. Mais bientôt, bientôt ça va mailler. Bientôt on va attraper la grosse bertha. T'inquiète. Alors là, cet endroit, il est magique. Cet endroit, il est magique. Donc là, on essaye d'abord de pêcher sur le bord. Les premiers 15 mètres, et puis après, on va avancer un peu. J'entends, un peu d'escalade, ça fait du bien. Il y en a une belle qui m'a échappé, qui s'est décrochée, et puis après, ça a été le calme plat, et puis après, on n'a attrapé que des petites. Et puis maintenant, on a mangé un peu pour se récupérer, et puis on va continuer. Pourtant, comme vous voyez, c'est un endroit magnifique. C'est ça ? Mais bon, quand on est en branquignole, pour pêcher, on n'attrape rien. les gars comme ce coup est magnifique regardez moi ça regardez moi ça si c'est beau c'est vraiment super alors est ce qu'il y en aura une je ne sais pas en tout cas l'endroit est superbe alors il ya beaucoup de courant là je pense que je vais mettre une cuillère plus grosse pour qu'elle tourne mieux et ça devrait faire son effet elle beaucoup qu'elle magnifique coup là bas superbe superbe cette rivière est vraiment magnifique amazing river un rio incréible donc voilà voilà la boîte à l'heure vous voyez il n'y a pas de secret pour vous voilà voilà là c'est un peu le bordel et là voilà les principales avec lesquelles je pêche bonne action là dans ce superbe spot là un spot magnifique regardez là bas c'est superbe l'eau est claire on dirait du cristal comment on pêche parce que je me rappelle plus j'ai besoin d'un cours de pêche a pas mal pas mal ça va tu t'en es bien sorti canaille moi je lancerai en revers voilà voyez les gars un beau petit matériel devant un superbe coup un superbe spot donc il n'a rien donné en fait le matériel va très bien moi je vous le conseille voilà les gars le parcours se termine et comme on dit tout le temps sous les sous les ponts en général c'est tout bon et ben non c'est pas toujours comme ça aujourd'hui sous le pont c'est pas bon bon